Et bonsoir, on est de retour sur e-gaming pour cette dernière game ce soir, on vient d'avoir une game de folie, on n'en peut plus avec Nathan, avec Zono Bra. C'était donc Evil, CLG contre Dignitas, et les CLG se sont imposés dans une game plein de rebondissements, vraiment une game qui a été très tendue. Franchement, je m'attendais à une game incroyable, on a eu une game de folie, de folie. Moi franchement, ce genre de game, c'est de la folie. Vraiment, une performance de chaque joueur des CLG qui était vraiment incroyable. Mais bon, la game est terminée. CLG, du coup, sont égalité à la première place avec Dignitas. Voilà, CLG sont égalité avec Dignitas. J'espère que vous avez kiffé cette game. C'est pas fini pour ce soir. Maintenant, on a Complexity contre Kursh. Complexity, c'est nos petits chouchous. C'est-à-dire qu'ils sont derniers, mais ils ont la mascotte, ils ont Boobadub, le moustachu. Boobadub qui joue Zira, il joue Karma, j'aime bien Moustachu, donc c'est le joueur... Boobadub entre Chahamad et toi, vous l'aimez bien ? C'est Moustachu, c'est la mascotte Boobadub. On a eu Moustachu, El Moustacho, El Moustacho. Boobadub le support des Complexity Gaming. On a aussi Broken Shard qui ne jouera pas apparemment. Alors, Broken Shard, je l'ai vu sur Reddit, il est absent pour la semaine, c'est-à-dire juste pour ce week-end de jeu. Je ne sais pas si ça a été confirmé, mais en tout cas, c'était un tweet officiel de la team Complexity Gaming. On ne sait pas qui est son remplaçant et on ne sait pas pourquoi il sera absent ce week-end. Donc en tout cas, on le verra pour ce soir. Peut-être que ça a été changé, en fait, que ce sera lui. C'est très important parce que c'est le shoot-caller de l'équipe des Complexity. C'est lui qui booste vraiment son équipe. Donc Broken Shard, si vous ne le savez pas, c'est le jungler. Parfois, il fait des actions vraiment inattendues. Parfois, il joue vraiment très bien, surtout sur son Lee Sin. Il est vraiment très propre, Broken Shard. On attend de voir ce qu'il va faire pour ce soir. J'espère qu'il sera là. On espère qu'il sera là parce qu'ils jouent, comme tu l'as dit, il joue un rôle tellement important dans cette team. Malgré leurs résultats qui ne sont pas incroyables, ils jouent quand même un rôle qui crée des liens entre la team et qui vraiment instaure cette synergie. Ils sont les derniers des premiers, mais ils ont quand même des preuves à faire. Ils ont battu Cloud9. Ça, c'est fou. C'est une énorme contre-performance pour les Cloud9. Ça, c'est fou. Ils ont fait une très belle game. Je suis désolé, ils ont fait une très belle game. Ne sois pas désolé, Malakiss. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est juste que je pense qu'il sera là ou il ne sera pas là. Ce n'est pas grave, on essaiera de voir. En tout cas... Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous d'être resté avec nous pour cette soirée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chauds en tout cas. Même s'il y a eu beaucoup d'émotions à la dernière game, je pense que les émotions seront toujours là pour cette game en tout cas. Je tenais à le préciser, les Complexity, leur dernière game était un peu plus tendu. Ils ont fait des bonnes games. À un moment, ils ont gagné une game, c'était contre les Cloud9, mais ils ont fait deux games qui étaient relativement corrects, relativement tendus au début. et ils ont montré qu'ils pouvaient être très dangereux. En fait, comme ils n'ont rien à perdre, c'est ce qu'on avait vu dans un sujet, c'est que comme ils n'ont rien à perdre, ils peuvent s'avérer très dangereux parfois. Comme ils n'ont rien à perdre, ils tentent des trucs vraiment qui peuvent être rédhibitoires pour la team en face. Donc on aura Prolly au mid, donc Westrice au top. Prolly, il est au mid ? Oui, il est au mid. Est-ce qu'on avait vu Mancloud ? Je ne sais pas s'il y a eu le changement. Oui, Mancloud, il a remplacé Prolly deux fois avec San Idali. Donc Prolly est revenu, comme tu nous dis. Voilà, Prolly, je crois qu'il est revenu, on va voir. On a Robert Huxley en cariadé, le Robert Huxley qui a fait des bonnes games. Il est pas mal avec son boobadub, ils font des actions... Enfin, cette game est intéressante. C'est une bonne dernière game. Franchement, posez-vous chez vous, tranquillement, regardez cette game, ça va être sympa. On va avoir des pics un peu inhabituelles, j'espère. Une petite karma support. C'est totalement viable, mais c'est très fort. Mais on la voit moins. J'essaie de voir le Twitter de Complexity Gaming. Apparemment, pas de nouvelles news. Mais on va le voir tout de suite, attendez. Et en face, les Curses, est-ce qu'on doit les présenter ? Bien sûr, il y a X-Special. La botlane X-Special Cup, donc. Le midlane Voidboy, qui était ancien top laner pour la même team. A Will Dominate en jungle. Et Quas au top. Et on rappelle X-Special, qui a été considéré pendant longtemps comme le meilleur support DNA, qui s'est fait kick DTSM, sa team de toujours. Et maintenant, il est chez Curses. Confirmation, on a Prolly. Et voilà, c'est Prolly. Et on le reconnaît. Mais Broken Shard, il est pas là. On a quelqu'un qui... Qui va remplacer Broken Shard ? Mais qui est-il ? Dites-nous. Mais dites-nous. Bah alors ? Broken Shard, on le reconnaît. Là, on voit Waistrice qui nous cache le nouveau joueur. C'est qui ? On dirait que c'est Raph. Ah ouais, non, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ce joueur. Enfin, je ne connais pas sa tête. Peut-être que je connais son nom, mais... Donc lui, c'est le remplaçant de Broken Shard. Maintenant, si vous ne vous souvenez pas... Euh... On ne sait pas. Je ne sais pas si tu peux voir l'info sur Internet en tout cas, mais il n'y a rien sur leur Twitter. On va voir. On n'a pas eu l'info, on s'excuse. Franchement, on ne sait pas parce que ça peut tout changer dans cette game. Broken Shard, on le rappelle. On a un petit sujet. C'est parti. C'est parti. Je suis le... Je décidais de... Basically, de jouer à l'Homme de League of Legends, parce que j'aime beaucoup le jeu. Stephanie et moi ont rencontré dans l'école. Avant que nous sommes sérieux, j'ai basically dit qu'il voulait faire ça à un moment dans ma vie. Pour l'info de GAMP, c'était pour lui, « Comment m'est-ce que je me convient de faire que c'est quelque chose qu'on devrait faire ? » À l'époque, la première réponse était « Hell, non ! » Our original plan was I would save up from working full-time for about a year. We sat down and we mapped out how long does it take to go pro. Financially, can we support it? A lot of our financial decisions were made based on that. We bought a house with the expectation that we tried to bring up a team in-house. She turned into the breadwinner, but things got a little tense when that happened because that wasn't part of the plan. We still have bills to pay. We have a mortgage to pay. We have bills. I know he was under a lot of financial stress. And despite, you know, investing a lot of time and money with no results, his wife stood by him and supported him. Not everybody dreams, and I say this because I don't dream. I was raised to take whatever life gave at you and then just run with it. Dreamers get you what people like Bubba's doing. The very nice side-staff is winning them this week. Petit sujet, donc, sur le support des Bouddamehub. Oh, le support des Bouddamehub. Le support des Complexity, donc. Il a une très belle femme. Il a une... Oh, ça va, toi, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est très jolie, sa femme. Il a beaucoup de chance. On l'envie tous. C'est important, genre... Et d'ailleurs, il a un peu plus de swag sans sa moustache. Oh, le sujet n'était pas fini. Le sujet n'est pas fini, c'est parfait. Je suis donc heureux qu'il a fait ça. Il a fait beaucoup de temps à jouer ce jeu. Et je sais que ça peut prendre des relations. Je suis vraiment heureux qu'il a trouvé quelqu'un qui apprécie de ce qu'il fait et qui peut encourager lui parce qu'elle est très encouragée. Nous devons être ajustés à notre nouvelle vie, parce que je n'est plus en vie dans la maison. C'est un peu difficile. Nous devons trouver des temps à se rencontrer et tout ça. Je suis prévenu à être ici pour chaque jeu que il est joué. C'est une grande partie de la crew. C'est une partie de la crew qui est en moulu hats et saches. La supporte sur la game day, c'est beaucoup de me. C'est incroyable d'être là et puis d'être là pour moi. C'est incroyable d'être là et puis d'être là pour moi. C'est incroyable d'être là pour moi. Je suis sûr qu'on a tous les larmes aux yeux. Sortez des mouchoirs. Non mais bon, en tout cas c'est bien d'avoir une femme qui te soutient quand même. C'est dû en être pro-gamer et d'avoir une situation familiale et tout. En France, c'est assez controversé les jeux vidéo. Dire que tu joues aux jeux vidéo, ça le fait pas trop. Alors qu'en Corée, si tu dis que tu joues aux jeux vidéo, t'es sûr qu'il y a 3-4... On était dans un texte tout à l'heure et il a failli nous rironner. T'as 3-4 millions de femmes qui vont te sauter dessus en disant « Oh t'es pro-gamer ! » Alors qu'en France, non. En ce moment, quand t'es les Français, Fnatic Soaz et Fnatic Geo Star, tu t'en fous un peu de critiques. C'est ça. L'important c'est de faire ce que vous aimez les gars. Franchement, si vous kiffez LOL, pourquoi pas travailler sur ça ? En tout cas, nous, on s'éclate. Moi je passe une très bonne soirée en tout cas avec Tamaki et avec OGaming. Et j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous vous fatiguez pas trop en ce samedi soir. Et je sais que le bac approche d'ailleurs. Non, on ne parle pas de ça s'il te plaît. On est parti pour cette game qui est la quatrième ce soir. Vous avez vu la fanbase de Boobadub. Il a une petite fanbase. C'est sa femme et ses copines. Et ses besties. Sa femme et ses proches. Franchement, il est charismatique ce Boobadub. Je crois qu'il s'est laissé… Est-ce qu'il ne se serait pas laissé pousser la moustache ? On a vu Boobadub sans moustache et le verdict… Il a une bonne tête sans moustache quand même. On va faire un vote hashtag avec moustache, hashtag sans moustache. Boobadub. Il vaut ce betteur. Il vaut ce betteur. Il vaut ce betteur. Bon, on saute sur cette phase de Piquéban. Allez, c'est parti pour les Piquéban de cette dernière game. Restez avec nous. J'espère que vous êtes chauds pour ce samedi soir. Allez, allez, allez. Et voilà, ça ban Elise. Alors, ban Elise. Enfin, on va peut-être pas voir Durly Drake. On a Kez. Donc, c'est le nouveau jungle. Donc, c'est le jungle remplaçant… Ouais, c'est Mr. Broken Shard. Attendez, je vais voir sur internet ce qu'il se passe avec Kez. Broken Shard, on le rappelle, il a rejoint les Complexity Gaming qui s'appelait avant les Complexity Black pendant les Challenger Series. C'est un joueur israélien. Il les a rejoints. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant. Et euh… C'est un joueur israélien, je savais pas. Il est israélien, ouais. Et donc, euh… Voilà, les premiers ban. Et ban LeBlanc, bien sûr. Et… Quas qui va faire ce dernier ban. Il a ban la Oriana de Proli qui est très très propre. On la connaît, la Oriana de Proli. Elle est pas mal du tout. Euh… Que va ban Quas ? Moi, je pense à un ban Leicine pour ban Leicine. C'est vraiment une info invisible. Je n'arrive pas à trouver d'informations sur ce nouveau joueur. Euh… Quaise. Alors, est-ce que tu te souviens d'un Quaise ? Toi qui a commenté euh… Non, non, non. Il n'y a pas eu de Quaise. Vraiment pas. Et c'est le ban Evelyne. Le last ban des coeurs, ça sera Evelyne. Allez, c'est parti Westris, Westrise. Ban Oriana ! Ah oui, bon, la Proli d'Oriana, c'est juste du gros spectacle. Non mais bien sûr. On prend pas de risque. Ils l'ont ban. Et donc, Westrise qui va ban. Westrise, c'est le top des Complexity. C'est un joueur qui est là depuis la bêta. Un joueur qui a… Il a eu des hauts et des bas. Il a déjà fait partie des LCSNA. J'aime bien ce joueur parce qu'il innove. Il a innové. C'est un des premiers à avoir joué Kale. Moi, j'attends de voir avec impatience ce qu'il va donner ce Jungle Case. C'est vraiment un monsieur inconnu. Enfin moi, je le connais pas personnellement. Si vous le connaissez, en tout cas, n'hésitez pas à nous partager ces infos sur le chat. On me dit dans l'oreillette qu'il est Silver 3. On me dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il a ? C'est le pire remplaçant du monde. Mais qu'est-ce qu'il est nul ! Apparemment, il est Silver 3 et son main, c'est Poppy. Donc il est bien parti pour le CSS. Il a tout ce qu'il faut. Bref. Comment ça ? Faut que tu caches tout ce qui est des marques. Je n'ai rien. Il n'y a pas de marques sur toi. Non, on n'a pas le remarque. Le chat nous a dit cash. Bref. Allez, on continue dans ces piques et bannes. On va avoir... Oh là là là, ça va être le Yasuo de Voiboy. On connaît le Yasuo de Voiboy qui est très puissant au mid. C'est la première fois que j'ai su qu'il fallait up le E. Je me suis dit, mais... Bah moi, écoute, j'ai essayé en solo queue. Vous en avez parlé l'un fois avec Matt. Essayez-le en solo queue. C'est vraiment puissant. Moi, je ne suis pas énormément convaincu quand même. Ouais. En fait, quand tu E, tu prends le risque d'aller trop loin, de faire le pas trop de overextend, donc mourir. Franchement, moi, je n'aime pas trop. Moi, je n'aime pas trop. Il y a deux écoles, on va dire. Maintenant, il y a deux écoles. On max le Q ou on max le E. Moi, j'ai essayé les deux. Et max le Q, pour moi, reste mieux. Parce que ça ne permet de faire de loin. Mais... Après, ça reste des deux côtés. Voilà. Donc, Voiboy, qui est le premier joueur à nous avoir montré qu'il fallait max le ACLC SNA. Il va jouer son Yasuo, qui est très impressionnant. Et en face, les Complexity qui vont piquer Lucian et Thresh. Ça sera Voobadum sur son Thresh. Oh là là, la Bain de Cop... Non, la Bain de Cop... Non, non, il ne va pas la log. Ce n'est pas possible. Et pourquoi pas ? Parce que c'est Lucian, Malakis. C'est tant Malakis. Lucian, ça peut tellement poker un Bain. Sauf s'il y a un swap lane. Elle se fait outrand. Sauf s'il y a un swap lane, Malakis. Et il y a souvent des swap lane. C'est Joanie ! Oh là là ! Le Facoco ! Facochère ! Malakis qui va être le plus heureux du monde en voyant. Elle doit, mais... On l'a déjà déçu avec la Poppy Jungle du côté des Dignitas. Et ça va être le Panthéon ! Panthéon qui n'est jamais pique, mais qui est très viable en solo queue en tout cas. Panthéon, c'est la recette secrète de How Will Dominate. Il est très 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 strong. Il le joue beaucoup en solo queue. Il a été connu notamment pour son Olaf et son Panthéon. Pendant qu'un petit moustique viendra en visite. Non mais on crève de chaud, donc forcément les moustiques qui réagissent à la transpiration viennent. Non mais... Ok, on arrête. Une Anivia ? J'aimerais bien voir une Anivia. Moi aussi. Je sais pas si vous avez vu, récemment dans les LCSEU, il y a Mister Frogen. Frogen, notre dieu à tous, qui a ressorti l'oiseau des neiges, Anivia, et qui a fait un café monstrueux avec ça Anivia. Et ça sera pas Anivia, ça sera Animid. Animid ? What ? Animid ? Why not ? Animid ? Ouais, Animid. Animid. Non mais c'est bon, t'inquiète pas. Il va te pomper le sang, c'est tranquille. J'aime pas les moustiques. Bref. Allez, c'est parti. Les piques qui vont bientôt être terminés. Que va pique X-Special ? Est-ce que ça va être... X-Special ? Est-ce que ça va être... Est-ce que ça peut être une Lulutop ? Est-ce que ça va être Lulutop ? On sait que Quas aime bien jouer Lulutop. Ah ouais, ça va être Lulutop. Et ça sera la Lulutop de Quas pendant qu'X-Special va fixer à Léona. C'est parti, on connaît les compos, on attend impatiemment le début de cette game. Je comprends tout à fait le pique de Léona, c'est très bien en late game pour personnalis, pour qu'elle ne mette pas son burst et qu'elle se fasse full stun et qu'elle se fasse complètement OS. En tout cas, on a des piques qu'on n'a jamais vus ce soir Malakissin. Léona, c'est très rare. Ensuite Panthéon, c'est très rare. Et Animid... On n'a pas vu d'Annikton ce soir. Et Animid, c'est très rare. Oui, mais Renekton, c'est mainstream au top. Ça, il faut le dire. First time Animid, hein. Pour ce début de saison. First time Animid. Prolly, il est surtout connu pour son Ziggs et Saoriyana. Là, il nous sort une Animid. J'attends de voir. J'attends de voir. Je ne suis pas très très sûr non plus, parce qu'Animid, c'est facile à gank. Mais c'est contre le Yasuo de Voiboy, donc c'est peut-être pas dégueu. À voir. À voir. En botlane, on a le combo Corkiliona qui était connu et reconnu en S2. Vraiment, c'était la terreur des botlane Corkiliona. C'était le combo le plus fort et le plus zoline de la S2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Maintenant, je pense que c'est encore très correct. Attention, dans les studios gaming, on a nos potes qui ont fini de caster. Nous, on reste encore pour cette dernière game. Restez avec nous. J'espère que vous êtes chauds. Ça ne va pas tarder à commencer. Restez avec nous. Ça va envoyer du sec, là. Pour cette dernière game, quels sont tes pronostics, mon cher Maki ? Pour cette game, je vois bien les Curses gagner. Pourquoi ? Parce que Xpecial est quand même très correct en support. Alors qu'en face, qu'est-ce qu'on a ? On n'a plus Broken Shard. Et Broken Shard, c'était quand même le shoot-caller. C'était quand même celui qui donnait du punch à cette équipe. C'est ça ? Déjà, les Complexities ne s'en sortaient pas très bien. Mais là, ils perdent le maillon fort de leur team. Attention quand même à ne pas enterrer cette game avant qu'elle ait commencé. avant qu'elle ait commencé. Je n'entends pas, mais je peux comprendre pourquoi elle va être difficile. Ne pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Vraiment. Pourquoi pas ? Le fait de ne pas perdre cette cohésion de team rapidement, ils vont peut-être se mettre à jouer comme en solo queue. Et les skills de Challenger vont peut-être ressortir. Parce qu'ils sont tous Challenger en solo queue. Ça, c'est vrai. Donc peut-être qu'ils vont ressortir un gameplay de solo queue. Moi, j'attends une petite surprise du petit jungle. Moi, je suis dit, tu es le petit remplaçant. Tu dis, je donne tout là. Je fais mes preuves. Il faut que je me fasse repérer par les recruteurs. Parce que là, c'est sa chance. C'est le petit nouveau. Il a une chance. Tu te fais repérer par les recruteurs et c'est bon. Tu rentres dans le... Oui, c'est bon. Donc restez pour voir ce case. Ce case jungle avec son listen. Il n'a rien à perdre. De très belles plays. Ciao. Allez, il ne reste plus que nous dans les vidéos. Ciao et Ciao. Ciao et Ciao. Il ne reste que nous, mais attends. On a regardé la prononciation. Puisqu'il y a un post qui a été fait pour apprendre à prononcer tous ces noms chinois. Puisque l'LMQ, ce n'est que des noms chinois. Et on dit... Pour la petite info, mon petit malin. Le case n'est pas remplaçant officiel. Il n'est pas remplaçant officiel. Et bien ça, tu sais que c'est important. Tu n'as pas le droit d'être un remplaçant en n'importe quoi. Non mais il y a une restriction flair. Je ne sais pas que tu te foutais de ma gueule. Non mais d'accord. Je te jure que c'est important. Tu n'as pas le droit de faire remplacer n'importe qui. Peut-être que c'est une décision... On ne sait pas. Franchement, moi je ne le connais pas. Je ne pense pas que vous le connaissez. Parce que je n'ai jamais vu ça quand même. On verra. Et Complexity qui a l'avantage quand même. Alors que Coeurs ont une grosse fanbase quand même. Mais Complexity, ils sont charismatiques. Entre Broken Shard et Boobadub. Ils sont très charismatiques. Moustachis, on l'appellera. Ou Mario. Ou plombier mexicain. Ou tout ce que vous voulez. Plombier mexicain. Comme ça quoi. Genre toi tu seras plombier mexicain. Tout ce que vous voulez. Voilà. Les tchats c'est... Franchement... Pourquoi ils disent que Mad a grandi ? Ah oui parce que c'est moi Mad. Ah c'est ça. Mad est devenu un homme. D'accord, ils disent que... J'ai enlevé mes Lunen, j'ai pris du poids. Et j'ai pris 40 cm. On swear. Non mais bon. Mais bon. Et voilà les jungles. Attention une petite counter jungle. Est-ce que c'est spotted par Ahui Dominate ? Encore un swap lane. Alors moi je te dis, un swap lane. C'est-à-dire un drake à 3 minutes. Il n'y a pas d'Elise. Je suis désolé, il n'y a pas d'Elise. Ah il n'y a pas d'Elise. Pendant ce temps-là, vous voyez la counter jungle qui a été spotted. Donc le Panthéon qui ne va pas aller à son bleu. Un gank peut-être sur Prolly. Attention, il est prolly qui tombe le first blood à 2 minutes de jeu. Oh mais comme c'est tryhard. Comme c'est tryhard. Désolé pour cette expression de solo queue mais... Mais report ! Mais c'est quoi c'est tryhard ? Report tryhard quoi. Un beau flash-thunder, c'était très osé de sa part. Et ça a fini par un first blood du Yasuo. Boy Boy se met très bien dans sa game. Et Annie commence déjà à chuter. C'est vraiment... Mais ça tu ne peux pas t'y attendre. Mais attends, mais ce n'est pas possible. Il est tellement tryhard. Il était là, il a pris un couteau et il s'est barré. Il fait what ? Mais qu'est-ce que... Mais ouais, mais pourquoi ? Mais là il est en mode négo. Mais so tryhard. Et là il lance la show en mode go FK. Et vous voyez le Renekton qui est censé suivre comme un chien chien. Et le leicine dans sa jungle. Et un peu aller faire son rapace. C'est un truc troll toi. Aller faire son rapace dans la jungle pour essayer de prendre le plus de creeps alors qu'il y a eu un swap lane. Et bah là il est allé bien au midi. Et je l'avais dit, je l'ai pas dit. Tu l'avais dit ou tu l'avais pas dit ? Elle est où la Lise là ? Non mais gros, mais reviens-moi ça. Mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où est la police ? Est-ce qu'ils vont battre le record des LMQ ? Oh, ils l'ont battu le record des LMQ qui était à 3.40 ! Genre les records olympiques. Et c'est le Drake à 3.35. Quelle rapidité. Wow, wow, wow. Non mais franchement toutes les games se ressemblent. Mais que fais la police ? Que fais les CRS ? Mais Broly y'en a marre. Que font les CRS ? Ils le mettent au bout du bout avec sa nuit. Non mais Broly, il doit stresser mais à fond. C'est ça. Quatre personnes à chaque fois qu'il met... Oh non, ça revient. C'est ça, ils reviennent. Oh mais c'est les schlags, c'est le cancer quoi. Sneaky, sneaky. Il lâche pas le mid les types. Bah Broly il est pas bête, il descend en bas parce qu'ils viennent tous par en haut donc bon. Alors ne prenez pas mal cette expression, c'est une expression de solo queue. C'est pas... Quelle expression ? Ah non, rien du tout qui fait allusion à cette maladie. Bref. Ah ok, d'accord. Oui ! Oui oui. Non mais bon, c'est bon, c'est tout, ça va, on est pas... C'est une expression, le prenez pas au premier degré, c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Et j'ai cherché une petite blague de merde qui est passée inaperçue. J'ai dit que fait la police, puis après j'ai dit que font les CRS. Oh la la, mais qu'est-ce qu'il est bon. Amateurs, amateurs de blagues de merde. Si vous êtes là, bah appréciez. Appréciez mon style de blague pourri. Franchement... Black pourri en tout genre bonjour. Ce soir t'as été next level au niveau des blagues de merde. Blagues de merde, yo. Toujours là pour me faire plaisir. Mais moi je retiens le... Mais oui c'est séculaire. Mais oui c'est coulère. Mais oui c'est coulère. Mais oui c'est coulère. Bon, bref. Parce que je pense que les gens connaissent quand même Eddy Malou. Eddy Malou. Euh... Et voilà. Prolly, on l'a laissé. On a arrêté de le camp telle une titanie quoi. L'Annie qui a rien demandé. Elle en a pris plein la gueule pendant ce temps là. Euh... Le panthéon de I Will Dominate qui continue à s'acharner. Oh la la, ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vu ! Oh le stun de Dominate ! Le stun qui passe ! Oh et qui flash sur le E de Xpecial. C'est dommage. Mais I Will Dominate, mais quelle pression sur I Will Dominate. Mais c'est incroyable. Il est partout, il est partout. Il est partout sur I Will Dominate. Et que fait Kez ? Que fait la police ? Que fait les CRS ? Pardon. Que font les CRS ? Non mais... Kez pour l'instant qui... Erreur de français, on le souhaite. Oui. Oui. Attention, une petite agression, un jungle. Montrez-nous la cam. Voilà, il pose la ward à I Will Dominate. Qui est chaud, patate là. Il laisse pas entrer Kez dans la game. Il va lui... Kez... Le petit nouveau Kez qui se fait bizuter. Kez... Il se fait ré... Cop qui se fait sortir de sa tour. Il se fait vraiment bizuter. Réellement bizuter. Le pauvre Kez. Alors du coup, c'est quoi ce top ? Et Curse Cop ? Ouais, ouais, ouais. Les Curse Cop Xpecial top qui... Voilà. Ils vont aller au top. Ouais, c'est bien, c'est bien. Panthéon a essayé de gank au bot la duolane. Maintenant, on va essayer de gank la duolane encore une fois. Mais cette fois, ce sera au top. Il y aura peut-être plus d'espace. Puisque le Renekton a tendance à push. On va voir ce que ça donne. Allez... Franchement, Prolly... Tiens, enfin, malgré tout... Malgré ce gank level 1. Non mais gros, ce gank level 1, ce gank level 4, ce gank level 5. Il y en a mort, quoi. Là, alors... Ça troll sec dans le chat. Eddy Malou must be nerfed. La congolexicomatisation du drake, du marché. Quoi un philosophe ? La congolexicomatisation du marché du drake. La congoleximatisation du drake. Ils sont chauds. Allez, ça push un peu au mid. On a le Panthéon qui est en... Ciao, à demain. À demain, mec. Eh oui, on est le dernier bastion showgaming. On reste toute la nuit s'il le faut. Moi, je suis chaud. Moi, j'adore. Là, je te dis, je fais une très bonne soirée. C'est mal que tu kiffes. Là, c'est une très très bonne soirée. Tout le monde est chaud. Le chat est présent. Tout le monde est présent. Et tes blagues de merde sont présentes aussi, tu sais. Non, mais c'est juste que bon... Voilà. Allez. Allez, au mid. Un peu de pression. Panthéon qui continue vraiment à bouger beaucoup. Il a peu de farm ce Panthéon. 17 farm en 7 minutes pour un jungle. Il passe son temps à courir. Aller chercher l'ouverture. Oh là là, une petite agression sur l'équipe à toute la question. Bye bye. Oh là là, ça passera pas le stunner. Et oui, il y avait Quaz derrière pour shield. Pour aider un peu. Oh là là, le t-burst qui reste un peu plus longtemps qu'avant. Et allez, le t-burst qui met des bons dégâts. Le stun sur quoi ? Cyber qui est là. Attention. Attention, Quaz qui est là. Le Quaz qui fait une shit in sec. Il a hit son Q mais ça ne suffira pas. C'est quoi ce Q ? Non, mais de toute façon, il ne pouvait pas y aller. Il ne pouvait pas y aller. Mais Proli, Proli qui ? Proli. Il veut le mettre au bout du bout. Mais c'est faux. C'est de la folie. Tout se passe autour du mid. Tout gravite autour du mid. Ils vont tous chercher Annie. Mais pourquoi un focus aussi particulier sur Annie, mec ? Parce qu'Annie c'est OP. Non, non. C'est pas du tout OP. C'est pas le pic du moment. C'est le blanc du pic du moment au mid. Et Nida aussi. Non, mais c'est quand même incroyable. Et Kassa. Moi, je trouve ça une pauvre Annie. Mets toi dans la tête des coeurs. On n'attie pas les enfants, quoi. Pourquoi ? On se calme sur les enfants. Non, mais pourquoi autant focus d'énergie, de summoner spell et de force sur cette Annie ? Est-ce que c'est un gros snowball ? Ou peut-être ils savent que Proli a des grosses performances sur cette Annie à chaque fois ? En fait, je pense que Pantheon, le Awil Dominate, il est très confiant sur son Pantheon et il veut vraiment tuer la game. Vraiment. Il veut tuer cette game contre les Complexity qui ont peu d'expérience dans les LCSNA. Je pense vraiment qu'ils veulent tuer la game et la finir le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, les Complexity tiennent plutôt bien. Il faut le dire. Il y a autant de gold des deux côtés. Kez, on n'a pas vu encore Steve Alley. Pourtant, Lee Sin, c'est vachement horny quand même. Plus la game avance, plus il devient useless. Il devient pas useless. Il est utile pour ses insecs et ramener les gens dans la team. Non, mais c'est juste ça en fait. Non, il tanque bien. Par rapport à Pantheon, tu vas voir l'impact si la game dure, mais ça va être de la folie. Je ne dis pas que c'est useless, c'est attention. Je dis que c'est moins fort que quand il est en early et qu'il peut tuer. Ah, la tourtoffe qui ne sera pas prise par les Complexity. Il y a de la grosse blague. Ensuite, Ali est focus parce que lisez le chat et on ne le dira pas bien sûr. Venez sur le chat parce que... Bravo, Kirushin. Franchement, dédicace là. Dédicace, confrère de blague de merde. Ça, c'est beau ça. Oh là là là, ce joke de Voiboy. Voiboy qui vient de tout éviter, mais ça ne suffira pas. Pendant ce temps-là, Omid, l'ulti de Pantheon. Pantheon, Pantheon qui arrive et qui somme. Un sauté sur Westrask qui tombe ! Oh, Westrask qui tombe. Vodabum qui va tomber, Vodabum qui va tomber. Vodabum qui tombe ! 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 Oh ! Ça prend l'action. Vodabum qui va peut-être tomber. Xpechol qui le met le 3. Oh là là. Oh là là, Xpechol qui le met le 3. Mais là, quand même, c'est Sted. Et Robert Xpechol qui tombe ! Oh là là, mais quelle session ! Quelle session des curses qui viennent de mettre 4 kills dans le vent. Des Complexity, mais c'est vraiment... Xpechol qui prend le kill. Xpechol qui a très bien joué. Il a mis son E de Léona au moment où le Lucian a E. Ouais, c'était vraiment pas mal. Alors là, les curses qui prennent 4 kills d'affilé. Aïe, 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 aïe. Pardon, Vodabum qui est mort au bot. Qui a fait un chaud du strafe, quand même, sur l'ulti-verse. Il a E sur l'ulti de l'ulti-verse. Après, il a E sur le Q de Lissine. Après, il a E pour mourir. Et après, il a E et il est mort. Économie de temps, ce qui a permis d'avoir cap à main de kills. Et le second Drake qui vient de pop. Allez, c'est parti. Au niveau des kills, ça reste assez proche. Malgré tous les kills qu'il y a du côté des curses. Les Complexity sur le groupe sur cette tournée de Vodabum qui rate son hook. Xpechol qui est que level 4. Par rapport à Vodabum, les deux supports sont level 4 parce qu'ils ont beaucoup rotate en early, donc ils n'ont pas chopé beaucoup d'XP. Ils prennent l'avantage de la grande range du coup blanc de Hany. Les curses qui ont pas mal de poke avec le corki, avec la Lulu. Ça poke pas mal du côté des curses. En tout cas, un peu plus que du côté des Complexity qui n'ont pas de grande range. Allez, un Drake. Finalement, les curses qui se sont résignés à prendre le Drake, qui sont les def le mid et le Drake qui va être pris par les Complexity. Ils n'ont pas l'info. Ils n'ont pas l'info. Bonne rotation des Complexity qui passe devant au gold malgré le 1-4 des kills. C'est vrai, il y a quoi ? Il y a 100 gold. Ils ont un Drake et une tour d'avance. On va dire équilibrage. Non, ils ont deux Drake d'avance les Complexity. Je te parle des golds. Ouais, c'est un plus directement sur les golds. Vous voyez, il y a un équilibrage au niveau des golds grâce à ces deux Drake. Non mais c'est vrai que là, ils vont pouvoir mettre des wards offensives, aller chercher plus d'objectifs. Donc le snowball des objectifs qui va commencer pour les Complexity, je pense. Malgré les kills qu'ils ont pris, je pense que les curses vont quand même chercher à fight parce qu'ils ont une avance sur les items. Ouais. On va voir. On va voir ce qu'il va se passer. Ça va essayer de se jouer sur les T1 qui restent en fait au box. Ouais, c'est un peu ça. Les Complexity ont bien push. Il ne leur reste plus que le mid. Donc c'est pour ça que vous voyez Boobadub qui est là. Qui est là vraiment pour appuyer ce push au mid. Mais les curses qui ne se laissent pas faire. Vous voyez le cop qui farme et il y a du Panthéon derrière. Il y a de la Leona derrière. Il y a pas mal d'appuis. Et au niveau de l'angage, ça va aller très très vite du côté des curses en la T1. Entre Panthéon et Leona, il y a la Valkyrie Inn, il y a le Yasuo qui va sauter dans le tas. Ça va nous montrer de très très beaux fights. Allez. Non mais cette game, moi je te dis, elle va prendre du temps. Ça va prendre du temps puisqu'il y a énormément d'angages des deux côtés. Il y a du flash de burst. Il y a du Panthéon. Il y a de la Leona. Ça va prendre du temps à se lancer. Il y aura beaucoup de tension. Ça va jouer un peu comme à la Dignitas. Il y aura énormément de tension et ça va jouer sur quelques erreurs. Petite agression sur Robert Huxley. Robert Huxley qui va back, il a peur de se faire one-shot. Allez, allez. Ça farm bien dans les deux camps. Il n'y a pas d'out-farm si ce n'est un peu le corki. Il a quoi ? Il a deux ? Il a trois waves d'aviance. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il est au mid tranquillement Monsieur Copp. Alors que le Lucian, il est contre un Yuzao. Donc ce n'est pas forcément facile de farm. Yasuo. 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 Le frère de Twisted Fate. C'est sérieux ? Ah non, mais il se ressemble du tout. Non, non, pardon. Ce sont des rivaux de l'Ouest. C'est ça ? Je ne dis pas des histoires. Tu n'es pas un RP Boy. Moi je ne suis pas un RP Boy. Je suis désolé. Alors parlons un petit peu des stuff-stuff malins. Là, on voit que Yasuo ne part pas sur un static en first. Il va partir sur ce sabre vissé. Peut-être il va le laisser comme ça. Peut-être il va direct le transmettre en tant que BOTK. Peut-être un gap closer sur... Moi je pense qu'il faut juste de la rejeune. Franchement, c'est tellement un item worth it pour 1400 PO. Il est tellement complet. Il a beaucoup de choses pour que 1400 golds que c'est vraiment rentable. Et là, Annick n'est pas à faire deux Doran pour aller directement sur un zonien ou sur un abaddon. Gragas S2 style. Gragas S2 style. C'est ça. Et les Kers qui continuent à mettre la pression au mid. Voilà. Parce qu'ils défendent en fait. Ils défendent la pression des Complexity. Les Complexity, ils n'ont que ça à faire. Push la tour au mid. Et après, ça débloquera en fait tous les fights dans la jungle. Ça débloquera pas mal de trucs de push cette tiara au mid. Franchement là, Kaes il n'a pas trouvé le moment de nous montrer son gameplay. Il est à 0-0-1. Ouais. Pas énormément d'impact pour l'instant. J'attends de voir quand même. Au moins il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur. Franchement. Ça c'est vrai. C'est important. Le pas d'erreur c'est important. Parce qu'on a plus d'impact négatif que positif dans ce jeu. Au moins il fait pas d'erreur. C'était sur le kill. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Quand Yasuo est mort. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à m'en souvenir mais c'est pas grave. Bref. Dans cette game, le Drek qui repope. C'est quand il a duke le t-burst. C'est ça. Quand il a duke le t-burst. Il y a eu un kill pour le Lee Sin. Enfin, un assist pour le Lee Sin. Tu vois même que Yasuo il part sur un statique en fait. Il garde le sabre vissier comme ça. Il va partir sur le statique. Il a vraiment besoin de ce crit en early. C'est ça. Il a besoin de ce crit. On rappelle que le passif de Yasuo s'est multiplié par deux les chances de crit. C'est ce pas ? Le passif lui permet d'avoir ce kill qui stack quand il se déplace sur la map. Mais quand il fait son E. Et double le reste de son crit. Donc quand il a, je sais pas, 8% avec le gant de combat. Il aura 16%. Quand il aura quelques pourcents. C'est très puissant. Et surtout si vous voyez un Yasuo qui n'est pas parti sur de la pénétration physique. C'est pas très grave puisque le R donne 50% de pénétration. Ce qui est énorme. Donc vous faites un R et derrière vous allez mettre de très gros dégâts pour finir le type. C'est vrai. Pendant ce temps là ça farm au top un peu. Quast qui rattrape son retard au farm. C'est normal. Là ça se regarde pour l'instant. On va pas chercher. On se regarde. On se dit coucou. On échange des waves. On va pas chercher les gros trades. On attend que Prolly puisse sortir son premier item pour One Shot, Flash T-Burst. On va avoir du gros jeu là. On va avoir du gros Flash T-Burst. Restez avec nous sur le gaming en tout cas. Attendez-vous à des grosses plays de Prolly. C'est la première fois qu'on voit une Annie Support. C'est dommage de la rater. Une Annie Mid justement. T'as dit Annie Support parce que t'as trop l'habitude. Ah j'ai dit Annie Support ? Ouais t'as dit Annie Support. Parce que justement Annie est Support. Le mec il connait pas l'Owl il va faire. Oui voilà c'est Morgan Amid. La première fois qu'on a vu Annie Support on avait la même chose qu'aujourd'hui quand on voit Annie Mid. C'est fou. Ouais. La méta change tout le temps et c'est ce qui fait la popularité de l'Owl. La méta bouge tout le temps. C'est vrai. Comment Riot arrive au lieu de créer des nouveaux persos, changer un perso complètement. Notamment le changement sur Nina qui va venir là. Alors que vous avez des jeux comme Dota 2 où c'est toujours les mêmes champions depuis des années et il y a aucune mise à jour quoi. C'est autre chose on va dire. C'est un autre jeu. Il a son succès. Il a sa fan base. Non il y a des jeux aussi. C'est correct. Ouais ça va tu joues aussi. Bon bah. Hein ? Je savais pas que tu jouais. On va arrêter l'head put là c'est ça ? C'est ça. Bref. Bon ok. Allez on continue sur cette game. Le drake qui est là dans 4 secondes. Le drake qui est live. Il faut vraiment prendre la vision sur ce drake. Il y a le flash tiber sur Annie. Est-ce qu'on peut voir ça ? Elle va préparer son stun en tout cas. Elle va peut-être sauter sur quelque chose. Est-ce que X-Special va pouvoir engage sur Annie au début ? On va essayer de voir. Les deux solo lane qui sont au top en train de push. Ils ont tous les deux le TP sauf et ils peuvent tous les deux cancel le TP. L'un avec le chip et l'autre avec le stun. C'est la danse des visions. C'est Je Deewarn. Tu brouilles. Tu brouilles Je Deewarn. Etc. Etc. Il faut vraiment assurer la meilleure vision. Et ce qui se passe aussi c'est push le mid. Vraiment pour mettre une pression au mid et obliger les gens à back un peu et à mal se positionner après. Attention. Renekton qui... Où est Renekton ? On était en vision curse. C'est vrai. C'est très beau taf de l'équipe technique de Sherriott. Il nous montre vraiment que les curse n'ont aucun moyen de savoir les PV du dragon. Et il va être tranquillement fait par les Complexity en tout cas. qui vont encore pusher leur écart de goal à 1k APO. 1k d'or. 1000 d'or. Et on va voir ce qu'il va se passer maintenant. Voilà. On va sortir les prochains items. On a pas vu teamfighter quand même. Les curse qui ne sont pas assez confiants pour aller tenter quelque chose. Ils savent qu'il y a une Annie qui est très dangereuse. Avec sa grosse baillette et ses bottes de peinée. Ça burst. Annie qui va partir sur DFG je pense. Clairement. DFG un peu en mode Leblanc tu vois. En mode assassin. Ça serait... Flash DFGR. Ouais mais en fait elle tue en vachement de son flash alors si elle fait ça. Ouais c'est vrai. Clairement. Parce que la range DFG est pas folle. T'es obligé de flash DFGR. En fait le DFG a plus de range que son... Et même la Annie a peu de range. Et là pour revenir encore faire l'histoire de LoL. Il y a une époque où Animid était spam. Et là Brand est sorti. Et les gens ont commencé à counter... Le Brand c'est cool hein. Ah bah DFG. T'avais raison mon petit mannequin. Evidemment que c'est DFG. Evidemment que t'avais raison. Evidemment. Allez ça push au mid. Les curse. Allez on va mettre la pression. Ils ont pas de chance. Il y a tout le monde au mid. Allez allez allez. Il faut push cette tour. Ça se regarde. Westeras qui allait prendre le bleu. Mais what ? What ? Pourquoi ? Mais attends la CDR voyons. Bah bien sûr. Tu vois qu'Annie elle a pas besoin là. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Enfin moi je comprends pas. Moi vraiment. Alors là je comprends pas du tout. Parce que quand t'es Annie t'as vraiment envie d'avoir le bleu. Pourquoi ? Mais même sur Lucène au pire quoi. Ouais voilà c'est ça. Mais peut-être qu'il a dit. Ouais vas-y prends le de toute façon on a pas le temps on doit push le mid. Westeras qui a fait un début de saison vraiment pas super. Pas ouf. Bah en fait c'était le meilleur top lane de la S1. Et là il arrive plus à se remettre dans le bain j'ai l'impression. Il a eu beaucoup de mal. Malgré le fait qu'il se soit qualifié pour SS. C'est ça. Ça reste un des meilleurs top lane au monde. Mais c'est juste qu'il a pas réussi à s'affirmer. C'est une sorte de seraph en fait. Il arrive pas trop à s'affirmer dans sa team. Malgré... En fait ça fait longtemps qu'il a pas joué en tant que professionnel. Mais en tout cas on va voir. Peut-être... Maintenant qu'il a le bout il sera plus rassuré. Il va se sentir un peu mieux. Voilà c'est du mind game. Et là Ponta qui le... Attention ! Attention cet ulti ! L'ulti de Pantheon, l'ulti de Léonard. Ça engage dans tous les sens. On a double front. Ça double front. Attention ! Et l'engage qui n'est pas faite. Les deux équipes qui font un face à face. Ah Will Dominette qui est un peu écarté. Oh là là, il se split ! Est-ce qu'ils vont... Et non, ils n'y vont pas les complexity. Il faut toujours garder un œil sur line. Elle a toujours son stun. Vous le voyez, la petite tornade blanche autour d'elle. C'est très dangereux. Ah, elle a plus de flash. Attention ! La Lulu qui n'est pas là. La Lulu qui a encore le TP qui va def au top. Elle peut se le permettre. Oh là là, Lulu qui passe ! Oh, Will Dominette qui est dans la tourmente. Il est low. Will Dominette qui tombe ! C'est pas fini ! X-Special qui se fait kick par le Kez. Que fait Kez ? Pourquoi ce kick ? C'est pas ouf. C'est pas ouf ce qu'il vient de faire Kez. C'est pas incroyable. Mais bon, il y a quand même un énorme burst de Pro League qui a implosé le Panthéon. T'as vu ce Tibur BFG QZ ? Qui l'a complètement implosé. Il a acheté de la Résic Manic maintenant. Il a fait un ex-drinker et tout. Mais il s'est quand même fait implosé par l'Annie. Annie qui a surveillé. Panthéon qui s'est fait trouer quoi. Waouh, waouh, waouh. Alors là, ils vont prendre la T de... La push... T de boss. T de boss. Nicky blague. Quand tu veux que je me concentre aussi. Quand tu me fais rire, là. Tu rigoles, il y a une vague de merde. Non, non. Pardon. C'est un peu rire pour toi quand même. Moi, je fais ça pour détendre les joueurs. Moi, j'ai rire facilement. Détendre les gens, tu vois. J'ai le rire facilement. Bref, les Complexity qui continuent leur rotation. Ils vont se concentrer sur cette... Ils vont se concentrer sur cette tier 2. Allez, ils back. Ils ne vont pas réussir à push. C'est vrai qu'au niveau du siège, c'est difficile. Contre un Corki qui dépuche bien. Contre un Yasuo qui dépuche bien aussi. Et voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'arriver à push cette team des Curses. Ce n'est pas évident. C'est vraiment... Ils se regardent. Ils n'arrivent pas trop... En fait, ils ont peur, en fait. Et vraiment, là, on a vu qu'il y a eu un kill. Parce qu'il y a eu le hook du trash qui est passé. Donc, il y a eu un sort de follow-up burst par la Annie. Mais ça reste du très peureux. Ça reste une game très peureuse. Les gens se regardent, se tradent des waves. C'est ça. On attend vraiment le gros teamfight. On retrouve un peu la même ambiance que la team d'Initas contre CLJ. Qu'est-ce que tu en penses toi, Maxis? Qu'est-ce que tu peux envisager? Envisager... Alors là, tout est possible. Actuellement, tout est possible. L'écart de gold est de 2K. 2200 gold d'écart. C'est pas mal, mais disons que... Ça fait un petit item. Voilà, c'est pas ouf. Mais ça fait la diff. Attends, ça, ça snowball tellement vite, tu sais. Par exemple, ça ne va pas permettre à Luciane de terminer sa trinité avant, par exemple. Typiquement, ça permet... Voilà, c'est la Annie qui a pris ses gold avec ses 2 kills et elle a terminé son DFG. Donc c'est vrai que ça peut faire la diff si on voit ça de ce point de vue-là. Voilà. Allez. Allez, allez, allez. En une minute, on ne l'oublie pas, celui-là. Prochain objectif, c'est le drake, clairement. Pour les complexity. Les curse qui... Ils sont capables, en fait, de laisser ce drake pour push le mid. Les votes qui sont serrés, les votes qui sont serrés, les votes sur Twitter. On est à 50-50. N'oublie pas que vous pouvez aller voter aussi sur Twitter, les gens de show gaming. Ouais, il faut aller voter. Hashtag call win, hashtag CRS win pour voter. Allez. Allez, allez, ils prennent la vision, les complexity. Ils font une game assez correcte pour l'instant. Pro League a réussi à pas trop se faire deny malgré ce gank très tryhard au début. Un gank level 2 en mode form and mid. Oh là là, l'ulti de Panthéon qui arrive par derrière. Attention. Boy Boy, mais quel ulti. Et we dominate. Oh là là, mais ils se font cleave, ils se font défoncer. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Robert Huxley qui est full PB. Ah, Westris qui tente très très bien. Robert Huxley qui flash in. Oh là là, et les curse qui finalement font machine arrière. Oh là là, c'est chaud là. Oh, il a touché le corkill. Les complexity qui ont bien tempo ce fight parce que le Panthéon a envoyé vraiment du lourd. Il y a eu vraiment des grosses engages. Ils ont une très grosse capacité d'engage ces curse. Prolly qui a attendu le dernier moment pour T-burst, le plus de personnes possible. Regardez bien, Prolly qui va attendre bien avant de mettre le T-burst. L'ulti de Léona, l'ulti de Boy Boy, parfait. Voilà, ça se... Franchement, Robert Huxley qui est full PB. Robert Huxley qui est full PB malgré le fait qu'il soit dans la back lane des curse. Et là, il va faire du dumb, il va flash in. Il va rinter le burst parce que quoi ? Ça flash out. Panthéon qui part tellement low. Et le drake qui va être fait par les DLC. Et le drake qui va être fait pour les Complexity. Ça fait 3 drake à 0 pour les Complexity. Il va peut-être racontest. Il va peut-être racontest. Attends Yazoo carré. Attention le flash, le smite, le smite qui est fait par Kez. Bien joué. Qu'est-ce qui va mourir ? Qu'est-ce qui tombe par Yazoo et tous ces critiques ? L'hélicine mécanique, le Z de... Le quoi ? Le ward Z. Le ward Z de l'hélicine. Mais il n'avait pas gros. Il a le brouilleur. Ah non mais en fait il avait je pense. Ah non il n'avait pas le Z je pense. Parce qu'il avait smite sous ZZ pour récupérer un peu de PB je pense. Mais j'ai vu en avançant dans le fond du drake, il a panic ward même. En tout cas, il a bien smite et ça fait 3 drake à 0 pour les Complexity. Qui font quand même une game très correcte. Ils sont devant au gold. Attention le t-burst sur Voiboy qui prend beaucoup de dégâts. Voiboy qui prend l'ulti Danny. Il est dans la melee, il fait beaucoup de dégâts Voiboy. Ah les Curves qui reviennent dans ce fight. Oh mais quelle fight. Oulalalala mais c'est tellement beau ce qu'ils font les Curves. Ce qu'ils nous proposent. Un dive. Vraiment. Un dive alors qu'ils sont peut-être un peu behind. Ils sont allés en mode burst that shit et ils ont pris la T2 mid. C'est les tours les plus importantes du jeu. Ça joue vraiment différemment j'ai l'impression à cette game. Ah oui Dominique qui va aller sur le bleu. Ils ont l'info chez les Complexity. Allez go 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 on prend ce bleu. Ah non non il va pas prendre le risque. Ah oui Dominique qui se back. Il va pas le prendre parce qu'il va le laisser. Non mais Westrash il va pas prendre ce bleu quand même. Ok ouais. On va revoir ça. Regardez ce dive magnifique. Voiboy qui se fait ulti par Annie. Il se fait le heal. Et après et après. Oh bub qui s'est fait one shot. Mais c'est quoi ça. Oh la la. C'est ulti Léonard un peu raté je t'avoue. C'est Booba. Voilà Léonard qui meurt par la tour. Bezobea. Bezobea. Bezobea dub. Bezobea. Il faut savoir que Proli n'a pas eu le temps de. En fait il a essayé de one shot le Yasuo. Mais il s'est fait ulti par Lulu. Et Lulu joue 30% de TPV actuel. Enfin TPV max pardon. Ce qui fait qu'il a eu un pull HP énorme. Et que les dégâts de Proli ne sont pas suffisants pour one shot le Yasuo. Très très belle réaction de Quaz quand même. Le shield. Puis le R. Pour assurer le plus de dégâts de Nami en tout cas. Ouais ouais ouais. Très bien joué de leur part. Pendant que Proli finalement a réussi à prendre son bleu. Ils ont bien protégé le bleu d'Annie. Cette fois il est pour Annie. Pas pour Renekton. S'il vous plaît. Merci. Et voilà. Les calls. Les complexities qui sont devant au gold. De 3k gold. C'est pas mal du tout. Mais ça c'est l'avantage des drakes. Parce que les curse ils sont quand même pas mal du tout au kill. Ouais ouais. Et aussi au niveau des tours. Les complexities ils sont devant au Drake. Et aussi au tour. Ouais ils sont devant quoi. Non. Ouais ouais si si pardon. Le main drop. Madness. Main drop de Pantheon qui arrive. This is Sparta. This is Sparta. Il s'est fait complètement défoncer. A la fin il meurt. Le TP sur le Tibbers. Je sais pas si tu l'as vu. C'était assez drôle. Mais bon il la cancel. Parce qu'il a pas vraiment d'impact s'il sera là. Il va push bot. Les curse qui vont retrait. This is Sparta. Donc Pantheon qui meurt. Qui respecte le film. This is Sparta. Oh non il s'est fait défoncer. Bon ok on allait. Non mais c'est le film. A la fin il meurt d'ailleurs. D'ailleurs dans tous les films il y a quelqu'un qui meurt à la fin mais bon. Attends mais là tu m'as spoil l'un des meilleurs films du monde. Voilà. Le 300 c'est très bien comme film. Attends allez. C'est graphisme. Mais c'est graphisme. Il y a le 2 qui a vu que ça sortir. Les boobadubs. Ouais on voit bien. Alors au niveau des stuffs quand même on a un item et demi. Oh la outfarm de la Léona. Le mec il commence ça. J'avoue mais c'est pas dégueu pour le coup. Parce que ça donne 40 creeps au Corki. Parce que c'est les gold du trinket là. Enfin de l'item support vert. Ah ouais. C'est pas mal. C'est vrai. Je pense pas que ce soit 40 creeps, 40 stacks. Mais en tout cas ça fait beaucoup plus de creeps qu'on en pense. Ça franchement on soupçonne pas la différence que ça fait. J'étais en train de troll en disant que le support va te fermer l'autre. Mais c'est une grosse différence en fait. Tu compare les stuffs un des deux. T'as un... Je sais plus comment il s'appelle. Metal le downgrade Iron Solary. Iron Solary ouais. Non mais ça c'est le petit en fait. Legis. Ça s'appelle plus Legis mais ça s'appelle bouclier je sais pas quoi. Bon en tout cas ça donne de l'AMR à tout le monde. C'est pour vraiment temporiser l'AOE que représente Annie. Tous ces dégâts AP qui sont mais monstrueux quoi. Euh... Et les deux Karadé qui sont bien tous les deux dans leur game. Mais euh... Les farms aussi qui se compensent. Vous voyez Yuzao qui est devant Annie mais... Luciane qui est devant Corky ça se compense pas mal. Yasuo, Yasuo. Voilà. Yuzao. 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 Un, deux, trois. C'est ça. Allez. Trois items complétés sur Corky. Il a sorti la Swisper. Et c'est ceux-là Swisper qui fait la diff. Il faut que Corky le sorte aussi. Qu'est-ce qu'il y a les fous les dégâts quand même. Ça c'est assez surprenant. Il est allé sur ce Morello Nomicon suivi d'un Rabadon instantanément. Il a énormément de burst en tout cas. Il a énormément de shield surtout. Pourtant pour le burst de Nami. Excellent. En tout cas on a les drinkers qui a été sur Pantheon. Donc tout le monde sort un petit peu de MR. On a Lyon Solari qui est complété sur Léona. Excusez-moi. Qui donne de la MR à sa team en tout cas de zone. C'est ça. Plus le shield sur l'activable. Là il faut vraiment s'intéresser au team fight. Parce que les deux comps en fait beaucoup d'engage. Lycine, Annie, Renekton, Thresh ça a beaucoup d'engage. Et en face ça a beaucoup d'engage mais c'est disons c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus intense et rapide. Comme l'Ulti Léona, l'Ulti Pantheon ça c'est beaucoup plus… Et si t'arrives à tempo ce burst des curse qui est beaucoup plus disons… Si t'arrives à tempo ça derrière tu t'en sors très bien pour les Complexity. C'est ce qu'ils font à chaque fois en fait. C'est toujours les curse qui engage et derrière les Complexity reprennent. A souligner le fait que la Annie a upgrade ses bottes en bleu. Elle va vraiment jouer sur ce flash, ce flash ulti, ce flash ulti. Comment s'appelle l'upgrade des bottes bleues ? Tu me poses une colle là ? C'est l'upgrade qui réduit le CD des Summoners Spell. C'est plus connu donc tout le monde le connait mais là je le sais pas. Ça s'appelle… En fait je le connais la dernière fois on se posait la question. Main drop de Pantheon un peu raté. On se posait la question ouais mais c'est… Je vais m'en souvenir, faut juste que je prenne le temps. Ça s'appelle… Aidez-nous sur le chat. Aidez-nous ? Ouais attention Pantheon qui va def… Non les parents qui va… Renekton qui va push… Et voilà… Distorsion… Distorsion… Voilà c'est les bottes de distorsion. Vraiment ça me gênait pour commenter. Merci, merci. Attention Bobadub qui flash out. L'ulti de Léonard. Prolly aussi qui flash out. C'est compliqué, c'est très compliqué. Les curse qui font un bon fight. Et non 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 c'est trop compliqué pour les curse. Triple kill de Robert Huxley. Il est très très bien. Ils vont aller tout droit, ils vont aller tout droit. Ils vont aller tout droit, ils vont aller tout droit. Triple kill grimace par Robert Huxley. Les complexités qui vont peut-être gagner cette game. Le call du baron a été collé, est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire Manakiss ? Le call du baron a été collé. Très bien, très bien dit de ta part. Le call du baron a été collé. Le baron est collé. Le baron est collé, excuse-moi. Waistress qui va tanker, qui tank déjà très très bien. Il a plein d'armure avec son... Très bon TP du Renekton qui était en train de backdoor la tour bot. Et finalement il a TP, il s'est ravisé. Et c'est bien joué parce que finalement ils assurent un H et un teamfight gagné. J'avais pas vu le TP, j'avais ta vu. Ouais il était en train de backdoor au bot. Oh là là mais Robert Huxley il va prendre le raid, il va tellement l'aimer de mal. Là il est très très bien dans sa game. Allez vous revoyez le fight. Renekton qui TP maintenant. Bientôt. Je crois qu'il avait TP au baron. Voilà c'est ça. L'ITP. Il arrive par derrière. Et regardez, là maintenant c'est le gros sandwich sur Quas et Xpecial. Mais ce qui a fait vraiment un énorme travail c'est le fait que Voiboy zone... Zone... Non c'est que le mid zone les carries. Voilà c'était... Ce qui a fait un énorme taf aussi Malekis, c'est qu'on a un teamfight où t'as un lash whisper sur un carry AD et un positionnement parfait de Robert Huxley lui permet de prendre un triple kill quand même. C'est pas... Là il sort une BF. Il a l'IE là dans 2k gold. Ce que je voulais dire c'est quand je me suis... Non j'ai compris embrouiller les ponceaux, c'est que t'as Yasuo qui a sauté sur les carries et il s'est bien fait kite et derrière les complexity qui étaient mieux placés. Qui étaient un peu mieux dans ce fight. Ouais. Ouais on est fatigué hein... C'est la dernière game on le rappelle, restez avec nous. On a vraiment envie de voir comment ça va se finir pour les complexity. Ça a l'air très bien parti vu Robert Huxley. On a des games de qualité ce soir, on a eu 3 games très 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 serrés. Venez nous rejoindre. Robert Huxley qui est en 5, 1, 4, 312 farm. Il outfarm le corki. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il outfarm sachant que... Non mais là il y a 10k gold davantage pour les complexity. Oh, car il y a des monstrueux ! Mais 10k gold ! 10k gold à 33 minutes ? Même plus quoi. Oh là 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 là... Ils sont tellement présents sur les objectifs les complexity. Ouais. Au niveau des... Ils ont eu tous les drakes je crois et ils ont eu le Nash. Et ils ont encore une tour d'avance donc ils sont très très bien ces complexity gaming. Et là... C'est marrant comme la team complexity se revient plus sur de l'armure que sur de la résiste magique. Malgré le fait que t'es quand même un corki qui a beaucoup de dégâts... AP pardon et une Lulu qui full AP. C'est vraiment bizarre. Après Yasuo c'est vraiment le top quoi. Ils font beaucoup de dégâts. Mais sur un fight qui peut... Sur un fight où les dégâts sont faits disons en une dizaine de secondes. La Lulu et le corki leurs dégâts AP sont pas suffisants pour vraiment tuer quelqu'un donc... Ils vont pas vraiment se concentrer sur la RM. Vous voyez il y a déjà... Ce que je veux dire c'est que Lulu elle va plus jouer un rôle de support que de vraiment dégâts... C'est ça. T'as pas le temps de mettre des dégâts. T'as le temps juste de mettre un Q et puis... Ton E tu vas le mettre en shield et pas en dégâts quoi. T'as raison t'as raison. Au final Lulu elle met juste un Q et corki il a pas des dégâts. Il est parti sur bot de berserk, corki il passe sur bot. Donc au final c'est un très bon choix de la part des complexity de partir vraiment sur de l'armure. Autant du côté Dany que du côté par exemple Renekton. Il a 3 items armure. Ouais. Il y a un gros item qui a été sorti sur les joues qui est l'IE. Ce qui lui permet d'avoir un pool de crit à 90% sauf s'il a les runes. Il a énormément de dégâts parce qu'il a énormément de crit. Est-ce qu'il va finir l'Auterka ? Est-ce qu'il a besoin d'un Last Whisper malgré... Parce qu'en fait il y a trop de rendoir. Il y a trop d'armure, il y a trop d'armure. Je pense qu'il va rush l'Auterka. Il va redécaler l'Auterka. Non, 50% de pénétration t'as pas besoin d'un Last Whisper. Le rendoir en fait tu pénètres tout avec 50%. Moi je te parle de Yasuo qui a pas de pénére à mort. Yasuo avec son air il a 50% de pénére à mort. Oui mais c'est que les dégâts du air et Yasuo c'est pas un air en fait. C'est pas juste un air. C'est énormément de dégâts du Q quand même. Je vois ce que tu veux dire mais il fera énormément de dégâts sous l'air mais après il faut vraiment qu'il follow avec d'autres dégâts. Il peut pas... tous ses dégâts ne seront pas du air et vraiment je pense qu'il va redécaler l'Auterka pour faire un Last Whisper. Attention les Complexity qui vont essayer de profiter de ce Nash. Les Complexity qui ont 10k gold d'avance, ils ont un Nash. Et là il faut le rentabiliser, il faut OutRotate. OutRotation les Curses. Robert XD qui le met le 17. Ils sont tellement bien les Complexity. Il a pris 4 coups de tower là Robert XD. Pas d'erreur. On attend l'Engage. Est-ce qu'ils vont Engage ou est-ce qu'ils vont continuer à jouer bien dev sous leur tour ? Allez, on attend ça. Là vous voyez que les Curses on push les side lane. Donc les calls ne peuvent pas vraiment faire de rotation. C'est tendu là. C'est tendu. Le windwall qui a été utilisé, il l'aura plus pour le teamfight si ça engage. Attention, ça n'engage pas. Le haut debout de la bave qui est raté. C'est dommage. Et les Complexity, comme je vous l'ai dit, qui veulent push cette mid. Mais derrière, qui ne peuvent pas trop faire de rotation parce que les side lane sont des push par les Curses. Très bien joué de leur part. Attention, est-ce qu'ils tankent quelques coups pour permettre à Robert XD de tuer cette tour ? Windwall qui absorbe les coublons pour pas qu'elle touche la tour. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu encore une balle ? C'est sur X-Special. C'est sur X-Special. On se calme tout de suite. Il faut vraiment toucher les carries. Et il faut faire attention à ne pas se faire… C'est vraiment… J'ai l'impression que le premier qui engage… Et j'ai l'impression que… Attention, attention l'Ulti de Léona, l'Ulti de Léona. Et… L'Ulti de Léona, attention. Quaski dans la tour main. Quaski dans la tour main. Quaski dans le 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 main pour pas qu'il meure à l'autique d'Inite. Ils sont 5 à push le mille. Est-ce qu'ils vont avoir l'Unibe ? C'est très compliqué ce qui se passe en teamfight. Renekton… Renekton qui perd plus GA. C'est moi où il a flash. Il a flash sur le air de Korki. Qui a flash ? J'ai l'impression que Westris… Non, il a toujours son flash. Non, j'ai vu bouger d'un coup là comme ça. Tu nous as menti, mec. J'ai cru à un flash. En tout cas, ils prennent 2 kills proprement. Et un inhib. Ils sont 5 vivants. Renekton ne perd pas son GA. Un inhibiteur pris. Très rentable pour les Korks. 13k gold de différence pour les Complexity. Qui vont maintenant être bientôt full stuff. Bientôt… Non, non. Je m'en porte un peu quand même. Moi, je pense que Lucian va s'en faire son lieu. Attention. Roulement de tambour, s'il vous plait. Lucian… Et voilà, c'est lieu de Lucian. On revoit l'engage. Vous voyez l'ulti de X-Special qui est très bien placé. Westris qui tanque beaucoup de coups. Westris qui a un GA et qui fait proc son GA. Voilà. Il n'a pas proc déjà. Il n'a pas proc déjà. Dessine le chine maintenant avec le Mickael de Trèche. Et il reste en vie. Il garde son GA. Il l'aura au prochain teamfight. Malachis, ça va être du tonnerre. On a un baron dans une minute. On a un dragon dans 30 minutes. Il y a des nouveaux objectifs qui vont apparaître sur la map bientôt. On va les voir avec leur rotation. Complexity. Robert Exley qui a 4 items offensifs. Incroyable. Il part sur un 5e item offensif. Robert Exley, il a bientôt 400 farms. Il est très très bien en farm sur Robert Exley. Ah ouais ouais ouais. Et Lakers, je ne sais pas comment ils peuvent revenir dans cette game Lakers. Peut-être. Peut-être. Et c'est leur dernière solution. C'est de faire une très très bonne engage. Robert Exley qui a non seulement fait EU, mais il a fait sabre vissier. Donc il part sur un bon terre qui a 6 items offensifs. Il fait confiance en son gameplay, en son positionnement qui est juste parfait jusqu'à là. Il va perdre 6 items offensifs. Il va perdre 6 items offensifs. Il va complètement les crush. Ouais. Et franchement, quel game des complexités pour l'instant. Quel game des complexités qui vont reprendre un Drake. Encore un Drake. Malgré un nouveau jungler, ils arrivent à vraiment bien se démerder. Oh là là. 6 Drake. 6 Drake sur 6. Un H. Wow. Un Baron sur un Baron. Et le Baron qui pote en 5 secondes. Oh là là. Mais ils sont tellement bien. Ils ont 3 tours d'avance aussi, mais on comprend les 14k gold. 14k gold. C'est juste hallucinant comme avance gold. Ils mettent chaque lane à un item d'avance sur son... Comment dit-on ? Pas sur l'alter égal, mais sur son... Sur son ennemi. Pas sur son ennemi. Pardon. J'ai pas écouté ce que t'as dit. Oui. Bref. Dis-moi. Répète. Chaque lane à un item d'avance sur son... Sur son opposant. Ouais. On peut le dire ou pas comme ça. Bref. Ouais, sur son opposant. Ça va me revenir. Pendant ce temps-là, Westrice qui va push. Il va speedpush au bot. Le main drop. Oh là là. Le main drop de Pantheon. Mais Westrice qui a toujours le TP. Il peut se faire stun. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, ils font le Baron donc complexité Westrice. Il s'en fout. Il va même ulti. Il est pro main. Mais c'est quoi ? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut Westrice. Il est dans la base. Mais qu'est-ce qu'il tank ? Il fait le malin. Il en a rien à foutre. Oh là là. Et le Nashor qui tombe. De toute façon, il pouvait faire que ça. Oh là là. Westrice qui continue à tempo. Voilà. Bien joué. Bon alors moi je pense que c'est quand même un Westrice qui aurait pu juste faire le Baron. Voilà. Alors dans le chat tout à l'heure. Alors il y en a ça. Il y en a 15 qui sont vis-à-vis. C'est ça. C'est son vis-à-vis que je cherchais. On a un chat au Také aussi sur Gaming. Ils sont là. Ils sont réveillés. Mais quelle heure là ? Moi je sais même pas. Je suis tellement chaud là. Il est 1h30 du matin. 1h36. On a fait plus hein. Moi je te dis que la première fois que j'ai commenté, j'ai fini à 6h30 du mat. Normal. 6h30 du mat. 2BO5. 2BO5. 3-2. Moi j'aurais été fatigué quand même. J'avoue là, bravo. Bravo mec. Un vétéran. Un vétéran ce Malakiss. Un vétéran. Qui vous a fourni du spectacle jusqu'à 6h du matin. Et à la fin, il y avait toujours presque 1k viewer à 5h du matin. Au gaming. 6. Mais au gaming c'est vraiment les... Bonjour on est bien là. Il y a que les vrais. Il y a que les vrais qui restent maintenant. Le flash de Coop, il a Valkyrie puis flash. Il est vraiment paniqué je trouve. Perdre un flash comme ça pour le prochain fight c'est un peu dommage. Surtout que Wastrash est encore mort. Ils vont pas tenter un dive 4b5. C'est vraiment trop difficile à tenter. Regarde le farm de Coas un peu. Vraiment trop late. Il a même pas 3 items. Il a même pas fini ses bots. C'est terrible. 180 creeps en 40 minutes. Je n'ai jamais vu un farm au stylo. C'est limite si Panthéon va le rattraper. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer pour les Curses. Les Curses qui sont en 2-4. Et qui vont terminer dernier de ce classement s'ils losent. Egalité avec Complexity. Ah non même pas. Egalité avec Evil Genius. Et Complexity voilà on va avoir... Evil Genius qui a gagné aussi attention. Complexity qui vont ne... S'ils gagnent cette game les Complexity ils ne sont plus dernier du classement. C'est bien c'est bien. Et c'est très bien pour eux. Il le mérite parce que là Robert Axie il fait une game en tant que cariadé. Il a vendu son sabre vissier il a fait GA. Donc ça c'est à noter quand même. Il a vraiment... Il s'est calmé. Il s'est dit bon je risque rien. Il faut absolument cette game. Il faut que je garde ma team hors de cette dernière place. Il s'est dit on a peut-être assez de dégâts avec la Annie. Largement. Voilà. La Annie c'est un énorme burst tapé. En face ils ont pas beaucoup d'armure. Donc il a peut-être assez de dégâts le Lucian. Il y a même le stuff du Renekton qui a un brutaliseur anti-amate. Et bon là-haut de la cape solaire qui n'est quand même pas négligeable. Il a quand même des dégâts donc c'est quelqu'un à surveiller. Mais je ne comprends pas comment en 20 minutes la Lulu a pu sortir juste une brillance. C'est ça. C'est quand même incroyable. Il a pas pu farm. Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai pas prêté mes yeux sur la Lulu qui s'est fait assez absente dans cette game en tout cas. Mais je comprends pas parce que là elle aura aucun impact. Ah ouais 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 c'est ça. Enfin aucun impact disons que... Elle a un ulti quoi. Elle a un ulti, un ship. Voilà c'est ça. Ouais un ship ouais. Un ship euh... Un pixi. Un pixi. Un pixi. Allez. Quand elle fait son... Quand tu zed Lulu sur toi. Si tu zed Lulu sur toi ça fait tut tut. Bon ça c'est drôle. D'accord c'est très marrant. Mais dis donc mais... Alors mais je disais que tu rigolais pour des blagues de merde et que tu rigoles pour tout et n'importe quoi. Non mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec une petite voix comme ça. Attention au main drop de Panthéon c'est maintenant. C'est maintenant. MAGNESS. MAIN DROP. C'est parti. Oh la la. Quelle engage des curse. Oh l'ulti de quoi ce qui fait le café. Et les Complexity qui sont trop bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois même plus ce qui se passe. Ils sont trop tranquilles les Complexity qui font trop 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 le café. Ils arrivent trop bien à tempo. L'engage des curse. Et c'est le GG des curse. Les Complexity qui vont se diriger vers le Nexus. Ils vont tomber cette première tour. Waouh waouh waouh. Oh la la la. Une game exemplaire des Complexity. Ils montrent un niveau malgré qu'ils ont un nouveau jungler. La première tour du Nexus qui tombe. Oh la la la. Attention. Ils vont chercher des dégâts. Oh la la le one shot de Yasuo. One shot. Oh mon dieu. Et voilà les Complexity qui vont aller s'imposer. Attention. Et c'est le. Et c'est le. GG. Tombe. GG les Complexity qui remportent ce dernier match de la semaine 3 des LCS et la Sena. On les félicite. On les félicite. Les Complexity qui ne sont plus derniers du classement. Bravo à eux. Ils le méritent. Il n'a même qu'à le sourire. Oh la la. Qui va pouvoir rentrer au bercail avec sa femme. Ouais. Ils sont chauds là les Complexity. Ils sont remotivés. Ouais. Vraiment. Bravo à eux. TES pour le petit nouveau. Il s'est vraiment pas. Bon. Il a pas fait un truc de génie. Il a pas fait des trucs de fou. Mais il a pas fait d'erreur. Il a gagné. Il a assuré la game. Il est sécurisé. C'est ça. Il a bien joué. On va dire qu'il a bien joué. Il a pas été excellent. Et sur cette dernière engage des Curse. C'était bien fait de leur part. Mais franchement ils ont tout réussi. La Lulu qui a réussi avec son ulti a bump 4 personnes. La Lulu. Le Pantheon qui a. Qui avait bien ulti. Qui a obligé les Curse à se replier. Qui a réussi à se remplir. On va voir les Curse à la fin. On va voir les Curse à la fin. Ouah. Et à la fin. Ouah. 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 Ouah.